Bonjour à tous, je m'appelle Florian Delpech, j'habite à Tétieux et je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé avec des étudiants de mon école d'ingénieurs, l'ISAE Supaero, située à Toulouse. Ce projet consiste à une mission de simulation de vie martienne située dans le désert de l'Utah, aux Etats-Unis, d'une durée de deux semaines que j'ai effectuée en mars 2020. Afin de réaliser ce projet, j'ai été soutenu par la mairie de Tétieux, que je souhaite tout particulièrement remercier ici. La première question qu'on aurait envie de se poser serait de savoir pourquoi aller sur Mars. Finalement, pourquoi est-on si intéressé par l'étude et l'exploration de cette planète située à plusieurs millions de kilomètres de la Terre ? A cela, je vois trois principales raisons. Tout d'abord, Mars reste la planète du système solaire la plus facilement explorable. C'est la plus proche de nous et il nous est impossible pour le moment de nous rendre sur les autres. Par exemple, Mercure est beaucoup trop proche du Soleil. Ou encore, concernant Vénus, son atmosphère, en plus d'être très toxique, est cent fois plus dense que l'atmosphère terrestre. C'est un véritable enfer. Une sonde n'y résisterait même pas une heure. Plus important encore, il est possible que l'exploration de Mars nous conduise à répondre à deux questions fondamentales. D'abord, d'où vient la vie ? Et ensuite, est-ce que cette vie est rare dans l'univers ? En effet, très vite après sa création, il y a plusieurs milliards d'années, Mars était une planète similaire à la Terre. Il y avait de l'eau liquide à sa surface, elle disposait d'une atmosphère, et sa température était compatible avec l'apparition de la vie. Ce n'est que bien plus tard que Mars est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Il est donc possible que Mars ait abrité de la vie à une époque, voire que la vie sur Terre provienne en réalité de Mars. Des robots ont déjà été envoyés sur Mars pour tenter d'en savoir plus. Mais finalement, rien de mieux que des scientifiques sur place pour mener des recherches approfondies. Une autre raison qui justifie pour moi l'exploration spatiale de Mars, c'est qu'elle permet de nombreuses avancées dans divers domaines, qui peuvent en plus être tout à fait applicables sur Terre. C'est le cas en particulier pour la médecine. Comme l'homme n'est pas fait pour vivre en dehors de la Terre, il est très important de surveiller son organisme tout au long d'une mission, et donc de développer des outils pour assurer la bonne santé des équipages. Par exemple, on peut citer l'astronaute français Thomas Pesquet, qui a testé lors de sa dernière mission au sein de la Station Spatiale Internationale un appareil permettant de réaliser des échographies à distance. Ce qui aura un très grand intérêt sur Terre, notamment dans des régions qui manquent de médecins ou de personnels formés. On pourrait aussi imaginer des avancées dans le traitement de malades, de maladies touchant les os ou des cancers de la peau. L'agriculture aussi pourrait également bénéficier d'innovations réalisées dans le cadre de la conquête spatiale. Des études sont en ce moment réalisées pour déterminer dans quelles conditions il serait possible de développer une agriculture viable et durable sur Mars. Celle-ci pourrait alors faire émerger de nouvelles manières de cultiver sur Terre, de manière plus optimisée et nécessitant moins de ressources par exemple. En fait, les nombreuses contraintes que présente l'environnement martien poussent à trouver des solutions innovantes pour y faire face, permettant de répondre à d'autres enjeux sur Terre. Enfin, aujourd'hui et à l'époque dans laquelle nous vivons, « Je suis convaincu que nous avons besoin d'un engouement planétaire autour d'un projet commun ». C'est ce qui s'est produit en 1969 lors du premier pas de l'Homme sur la Lune, si vous vous rappelez. L'exploration martienne en est la suite logique, et cette fois, les nations seront amenées à coopérer pour y arriver, ce qui finalement ne peut être que bénéfique en termes de relations internationales. Cependant, quelques défis demeurent encore à relever avant de pouvoir poser le pied sur Mars. Ce sont des défis à la fois d'ordre technologique, puisqu'il faudra développer des fusées suffisamment puissantes pour transporter le matériel nécessaire à l'installation d'une basse sur Mars, mais aussi des enjeux d'ordre psychologique. Le voyage vers Mars dure six mois, et il ne peut se faire que tous les deux ans lorsque Mars est suffisamment proche de nous. Il est donc indispensable que l'équipage qui va partir vers Mars soit bien choisi. Le but est d'éviter que des conflits ne viennent compromettre la mission. Ce serait quand même compliqué. Étudier tous ces facteurs est indispensable pour préparer la future exploration de Mars. La mission que j'ai effectuée dans le désert de l'Utah, et que je vais vous présenter plus en détail ici, vise justement à cela. Pour commencer, je vais vous présenter la station dans laquelle j'ai vécu pendant deux semaines. Alors, je ne suis pas véritablement parti sur Mars, mais dans le désert de l'Utah, situé aux États-Unis, dans la MDRS, pour Mars Desert Research Station. C'est le point rouge qu'on voit sur la carte. Pour référence, le point jaune correspond à TETIEF. Vous pouvez donc estimer la distance. Donc, je vais vous présenter la station et ses alentours. Voilà, vous avez une image de là où j'ai vécu pendant deux semaines. Au centre, le hub, dans lequel l'équipage vivait et où on passait la majorité de notre temps, entouré de quelques modules qui servaient notamment à faire des expériences scientifiques. On voit que nous étions situés dans un environnement désertique et en isolement total. Il faut savoir que la ville la plus proche était située à plus de 20 kilomètres. Donc, pour la rejoindre en urgence, ce n'était pas possible. Tout l'équipement était dans la station. On était autonome en eau, en nourriture et en énergie. Comme finalement le serait un équipage arrivé sur Mars. On était donc dans des conditions similaires. Au niveau géographique également, en fait, on était situés dans un environnement qui était très proche de celui de Mars. Les paysages ou même les roches sédimentaires de couleur rouge nous faisaient vraiment penser qu'on était arrivés sur la planète rouge. Donc, comme une équipe d'astronautes fraîchement arrivée sur Mars, notre but était un petit peu d'étudier les conditions de vie à l'intérieur de la base. Et on a effectué un grand nombre d'explorations. On a donc pu découvrir des paysages très différents. et nous étions dans des conditions de simulation d'astronautes. Donc, on avait une combinaison intégrale, puisque l'atmosphère de Mars n'est pas respirable. Et on a pu découvrir des paysages toujours très différents, avec des canyons ou des plaines, puisque c'est un désert. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant. On a pu... En fait, on se déplaçait beaucoup à pied, et notamment également en rover, rover électrique. Et c'est là où on a pu constater l'intérêt pour l'homme d'aller directement sur Mars, et pas que d'envoyer des robots. Puisqu'il faut savoir que, par exemple, pour une sonde Opportunity, qu'on a envoyée et dont la mission a duré 15 ans, n'a parcouru que 43 kilomètres. 43 kilomètres en 15 ans. Alors que nous, ça doit être à peu près l'équivalent de ce qu'on a fait en cumulé en deux semaines. Et en plus, nous, on pouvait choisir des échantillons à étudier. Si on avait une recherche particulière à faire dans le désert, on pouvait la faire. Ce qui est beaucoup plus compliqué pour un robot. Alors, quand on préparait les explorations, on faisait toujours très attention. On avait des cartes pour se repérer. On avait une heure de sortie et une heure de rentrée dans la station. L'équipage était toujours scindé en deux. Une partie restait dans le hub pour continuer à s'occuper de la station. Et une partie partait en exploration. Et il fallait toujours que ceux qui partaient en exploration rentrent à l'heure. Sinon, il fallait déclencher les secours. Comme ceux qui se feraient pour des astronautes qui partiraient sur Mars. Il ne faudrait pas que ceux qui sortent ne rentrent pas à l'heure. D'ailleurs, une fois en exploration, on s'est un peu perdus. Il a fallu écourter l'exploration pour pouvoir rentrer à temps. On faisait aussi attention parce qu'on avait des kits de secours. On avait aussi des radios pour communiquer. Et on faisait toujours attention à ce que tout le monde suive. La combinaison était assez lourde. Dans nos déplacements également, quand on franchissait des collines. Ou quand on se déplaçait, on faisait toujours très attention. Mais finalement, c'était très plaisant. Puisqu'on était seul, dans un environnement très différent qui ressemblait à Mars. Et on se sentait vraiment comme des explorateurs. Concernant les équipages, nous étions en réalité deux équipages. Chacun composé de sept étudiants. Qui avons effectué chacun une mission de deux semaines. L'un après l'autre. Au sein de chaque équipage, chacun avait un rôle précis. Il y avait un ingénieur. Qui s'occupait de la maintenance de la station. Et qui intervenait en cas de problème technique. Il y avait le botaniste. Qui s'occupait de la serre. Qui permettait de cultiver des plantes. Un responsable santé et sécurité. Qui intervenait si quelqu'un se sentait mal ou était blessé. Un astronome. Donc c'était mon rôle. Qui était chargé de surveiller le soleil et de réaliser des observations. Un journaliste. Qui faisait un petit peu le lien entre la Terre et Mars. Puisqu'il écrivait chaque jour un rapport et un compte rendu de tout ce que nous faisions de la journée. Un responsable scientifique. Qui supervisait les expériences. Et qui s'assurait qu'elles allaient dans le bon sens. Et qu'elles produisaient des résultats. Et enfin, un commandant. Qui avait des tâches de gestion. Et qui s'assurait aussi du bien-être de l'ensemble de l'équipage. Maintenant, je vais vous présenter plus en détail les modules de la station. Et leur utilité. Pour commencer, le hub. Le hub, c'est cette espèce de boîte de conserve. Dans laquelle on passait la plupart de notre temps. Si on regarde l'intérieur. Bon, là on voit que c'est un petit peu le bazar sur cette photo. Mais c'est là où on vivait. C'était la pièce de vie. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler. C'est là où on mangeait. C'est là où on pouvait se détendre également. On avait également des chambres. Alors, ces chambres étaient individuelles. Donc, si jamais on avait besoin d'être un petit peu isolé. D'être un peu seul. On pouvait. On avait l'occasion. Mais elles étaient quand même très petites. Et un autre lieu, c'était le Green Hub. Le Green Hub, c'est la serre de la station. C'est là où on pouvait être amené à cultiver. Et cultiver différents types de plantes. Et donc, en fait, c'est très utile d'avoir une serre. Si jamais on va un jour sur Mars. Un équipage sur Mars aurait besoin d'avoir une serre. Puisque ça permet notamment de se nourrir. Et c'est un type de nourriture qui est très différent de ce qu'on a par ailleurs. Et ça a vraiment un énorme impact sur le moral. De pouvoir manger un petit peu des plantes. Ça rappelle un petit peu un souvenir de la Terre. C'était aussi un lieu où on pouvait tester différents types de cultures. Donc, un lieu d'expérimentation scientifique. Un autre lieu en parallèle du HAB, c'était ce qu'on appelle le Science Dome. C'est en fait le laboratoire de la station. C'est là où on effectuait la plupart de nos expériences scientifiques. Parce qu'il y avait beaucoup de matériel. Notamment matériel de chimie, de biologie, avec de la verrerie ou des produits. C'était aussi là où les batteries étaient branchées au panneau solaire. Voilà. Donc, c'était un petit peu le lieu scientifique. Un autre endroit important, c'est l'atelier de réparation. Qui était surtout le lieu de l'ingénieur. Dans lequel étaient stockés des outils. Il a été utile, notamment, puisqu'un jour, on a eu un problème de combinaison qui fuitait. Et donc, c'est là où l'ingénieur a effectué les réparations. Enfin, le lieu dans lequel j'ai beaucoup été, c'est l'observatoire. Qui m'a permis de faire deux missions. Donc, surveiller le Soleil et photographier le ciel. Alors, pourquoi c'est important, quand on va sur Mars, si on va sur Mars, de surveiller le Soleil ? En fait, il faut savoir que le Soleil émet en permanence des rayonnements qui sont dangereux pour l'Homme. Heureusement, sur Terre, on dispose d'un champ magnétique qui nous protège de ces rayonnements. Le problème, c'est que sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique. Et donc, les astronautes pourraient être soumis à ces rayons dangereux. Surtout s'il arrive une éruption solaire. Là, ça pourrait vraiment mettre en danger les astronautes. Donc, le rôle de l'astronome, c'est d'observer et de photographier le Soleil pour détecter une éventuelle éruption. Alors, pendant ma mission, il n'y a pas eu d'éruption. C'était plutôt calme. Et on voit un exemple d'image que j'ai pu prendre. Le deuxième rôle de l'astronome, c'était aussi de faire de l'observation. Ça peut être des galaxies, des nébuleuses. Donc, j'ai eu accès à un télescope qui m'a permis de faire de l'astrophotographie. Donc, c'était très agréable parce que j'ai eu la chance d'avoir une météo plutôt favorable et d'avoir des jolies images de galaxies, de nébuleuses. Concrètement, comment se déroulait la vie dans la station ? Tout d'abord, en termes de nourriture. On mangeait principalement de la nourriture lyophilisée. Lyophilisée, ça veut dire que la nourriture était séchée et c'est en rajoutant de l'eau qu'on pouvait la manger. L'avantage de la nourriture lyophilisée, c'est qu'elle peut se conserver très longtemps et qu'elle est facilement transportable. Donc, bon, c'est pas forcément le meilleur en termes de goût, mais au moins, en fait, on voit qu'on simulait vraiment une mission comme si on était sur Mars, puisque c'est ce type de nourriture que mangeraient les astronautes si jamais ils étaient là-bas. Heureusement, on avait, comme je l'ai dit précédemment, accès à de la nourriture qui provenait de la culture. Et ça, vraiment, c'était un élément très important au niveau moral, au niveau plaisir, de goût, d'avoir la possibilité de rajouter des plantes, des légumes dans nos assiettes. Ce qui était très, très agréable aussi, c'est qu'en fait, on a beaucoup apprécié cuisiner, on a beaucoup apprécié ces moments de partage autour des repas. Et la cuisine, ça a aussi un petit peu stimulé notre créativité, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'aliments pour pouvoir cuisiner, mais on voulait aussi se faire plaisir. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, on a quand même eu l'occasion de cuisiner, notamment des hamburgers ou des pizzas. Pour parler autre chose que de nourriture, on effectuait également des sorties à l'extérieur de la station. Et donc là, on avait un protocole très précis, puisque si jamais des astronautes qui étaient sur Mars, comme des astronautes qui seraient sur Mars, on avait un SAS, dans lequel on s'équipait en combinaison, on passait dans le SAS pour simuler une dépressurisation, et ensuite on sortait. Donc là, on avait vraiment des protocoles qui étaient très respectés. Voilà, et ensuite, on faisait principalement de l'exploration. Mis à part cela, on pouvait également travailler sur des expériences scientifiques, mais aussi pour un peu favoriser la cohésion d'équipage, qui est une composante très importante. Le but, c'est d'éviter les conflits et que tout le monde s'entende bien. Et donc, on pouvait se détendre à travers des jeux de société, mais aussi des séances de méditation, des séances de yoga, des séances de sport, qu'on faisait assez régulièrement. Et ça, ça a donné en fait un rythme de vie aux journées. On avait un planning prédéfini qu'on suivait. Et ça notamment, ça m'a beaucoup aidé pendant le véritable confinement qu'on a vécu ensuite, de trois mois, puisque j'ai gardé un petit peu cette dynamique d'emploi du temps, dans lequel je faisais régulièrement du sport, des ateliers de détente, un moment pour la détente et un moment pour le travail. Pour finir, je vais vous présenter plus en détail les différents types d'expériences que nous avons pu effectuer. Tout d'abord, il y a eu des expériences qui ont été confiées par des laboratoires de recherche. En effet, comme on simulait une véritable mission d'astronaute sur Mars, c'était le moment idéal pour tester des protocoles qu'ils avaient mis en place. Comme on avait des gants, on avait une combinaison, pour installer tout ce qui concerne l'installation, c'était parfois un peu compliqué. Et tester dans des conditions réelles, c'était très utile pour ces laboratoires. Les résultats également pouvaient être utilisés, exploitables pour des véritables recherches. Donc par exemple, une expérience qu'on a pu faire, c'est installer une machine qui comptait les particules fines dans l'air. Et ça permettait de mieux étudier le climat. Et donc ça, on pourrait l'utiliser tout à fait sur Mars. Puisque des indications du climat martien nous permettraient un peu mieux de connaître son histoire. Et donc là, on revient à l'utilité de connaître mieux Mars pour savoir si un jour il a abrité de la vie. On a eu également d'autres expériences, notamment ce qui concerne la serre, puisqu'on a pu expérimenter une tour de culture dans laquelle les plantes n'avaient pas besoin de terre pour pousser. Donc ça permet de gagner de l'espace. Il y a eu également des expériences qui ont été effectuées en collaboration avec des collégiens et lycéens de la région toulousaine, notamment une que j'ai menée, où le but, ça a été de tester un four solaire qui était entièrement montable et démontable à la fois dans le désert de l'Utah et à la fois dans le collège dans lequel j'ai travaillé. Et le but, c'était un petit peu de comparer les expériences. Au-delà de ça, en fait, c'était de réaliser, de sensibiliser les plus jeunes la démarche scientifique et de leur faire connaître un petit peu tous les enjeux liés à l'exploration mars. Donc ça a été une collaboration avec des collégiens. On avait aussi des expériences en facteur humain où on testait un petit peu nos capacités de collaboration pour mieux connaître tous les enjeux liés au facteur humain, ce qui est très important dans le cadre d'une simulation. Cette expérience de deux semaines m'a énormément plu. J'ai pu expérimenter le fait de vivre dans des conditions contraignantes et aujourd'hui, j'applique encore plus qu'avant certains principes, notamment éviter au maximum le gaspillage et préserver l'environnement. D'un point de vue humain, cette mission m'a permis de tisser des liens durables avec mon équipage et de me rendre compte encore plus qu'avant l'importance du vivre ensemble aujourd'hui. Je tenais une nouvelle fois à remercier la mairie de Tétieux pour son soutien. Merci beaucoup et à bientôt !